Bonjour et bienvenue sur j'ai compris.com Alors l'objectif de cette vidéo c'est de vérifier que vous avez bien compris comment représenter une suite arithmétique dans un repère lorsqu'on connaît le premier terme et la raison Donc maintenant comme d'habitude, appuyez sur pause essayez de faire tout seul cet exercice et on se retrouve juste après pour la correction Donc allons-y, corrigeons cet exercice On a une suite arithmétique, on nous donne la raison qui vaut 2 et on nous demande de placer dans ce repère les 5 premiers points de cette suite Donc si on veut placer dans ce repère les 5 premiers points et bien il nous faut les 5 premiers termes ça commence à u0, donc ça c'est le premier u1 ça nous en fait 2, u2 ça nous en fait 3, u3 ça nous en fait 4 et u4 ça nous en fait 5 donc il faut calculer u0, u1, u2, u3, u4 Maintenant vous devez savoir que quand on a une suite arithmétique et bien on passe d'un terme au suivant en rajoutant toujours le même nombre, la raison que j'ai appelée r donc ici pour passer de u0 à u1 on va rajouter la raison qui vaut 2 et donc à chaque fois pour passer d'un terme au suivant comme la raison c'est 2 à chaque fois pour passer d'un terme au suivant il faut rajouter 2 c'est ce que j'écris ici Et maintenant comme u0 est égal à moins 5 et bien pour avoir u1 il faut rajouter 2 moins 5 plus 2 ça nous fait moins 3 donc u1 est égal à moins 3 et pareil pour avoir u2 il faut rajouter 2 moins 3 plus 2 ça fait moins 1 et donc u2 est égal à moins 1 et on continue ainsi de suite moins 1 plus 2 ça fait 1 et donc u3 est égal à 1 et on continue 1 plus 2 ça fait 3 et donc u4 est égal à 3 Maintenant qu'on a calculé les premiers termes il faut savoir les placer par exemple comment faire pour placer u2 on sait que u2, u2 est égal à moins 1 Maintenant regardez bien sur le graphique en abscisse vous avez n et en ordonnée vous avez un et donc ici on a u2 donc ça veut dire que 2, 2 ça correspond à n et donc ça veut dire qu'on se place quand on nous dit u2 égale moins 1 on se place comme 2 ça correspond à n on se place à 2 sur l'axe des abscisses et on est à la hauteur moins 1 donc à la hauteur moins 1 à 2 on est à moins 1 donc ça correspond à ce point là donc le point qui correspond à u2 égale moins 1 c'est ce point où j'ai fait une croix et que je refais en rouge Maintenant on va placer les autres points on sait que u0 c'est égal à moins 5 donc on se place à 0 sur l'axe des abscisses et donc à la hauteur moins 5 c'est à dire ici ça correspond à ce point là que je vais faire en rouge voilà le point ici vous avez le point qui correspond à u0 u0 égale moins 5 ensuite on sait que u1 est égal à moins 3 donc on se place sur l'axe des abscisses à 1 et en hauteur à moins 3 moins 1, moins 2, moins 3 ça correspond à ce point là ensuite on sait que u3 est égal à 1 u3 est égal à 1 ça veut dire qu'on se place à 3 sur l'axe des abscisses et qu'on est à une hauteur de 1 ça correspond à ce point là et enfin on sait que u4 égale 3 donc ça veut dire qu'on se place à 4 sur l'axe des abscisses et qu'on est à une hauteur de 3 1, 2, 3 ça correspond à ce point là donc voilà on a placé les 5 premiers points qui représentent cette suite arithmétique ce qui termine cet exercice et avant de terminer deux remarques très importantes d'abord vous remarquez que ces points ils sont alignés c'est normal quand on représente une suite arithmétique les points sont toujours alignés deuxième remarque très importante pour passer d'un point au suivant regardez à chaque fois on avance de 1 et on monte de 2 on avance de 1 et on monte de 2 à chaque fois c'est le cas j'avance de 1 et je monte de 2 et pourquoi je monte de 2 ? parce que la raison c'est 2 et donc une autre façon pour placer ces 5 points c'était partir du premier point d'avancer de 1 et de monter de la raison on obtenait ce point là et on recommençait on avançait de 1 et on montait de 2 et on recommençait jusqu'à avoir les 5 points donc voilà cette vidéo est terminée j'espère que vous avez bien compris et comme d'habitude si vous avez apprécié cette vidéo n'hésitez pas à la partager et à la liker et on va voir